Contact défunt le mercredi 1er juillet 2020 avec Alain. Alors merci Alain d'être présent, encore un monsieur, donc c'est bien. De plus en plus, le monsieur se présente. Alors je vous ai montré les photos. D'accord. Pourquoi on me dit tante ou quelqu'un qui est lié à une relation femme vis-à-vis de vous? C'est quelqu'un lié à la famille de votre maman Alain? Non, de mon papa. De votre père? D'accord. C'est une tante pour vous? C'est quelqu'un qui est lié comme une tante, mais en même temps, c'est sa maman? C'est sa maman ou? C'était sa maman, oui, c'était ma grand-mère. D'accord. On a l'impression qu'elle n'aimait pas se faire appeler tante ou se faire vieillir. Vous voyez, c'est ce qu'elle me montre. D'accord? Il ne fallait pas lui dire maman à un certain âge, quand les enfants étaient grands, il fallait l'appeler par son prénom. Vous voyez? Voilà. À ce côté, je veux dire, c'est une femme assez coquette, une femme qui prenait soin d'elle. Et du coup, de montrer cette famille autour d'elle, elle avait besoin de montrer qu'elle était avant tout une femme. Voilà. Une femme qui pouvait plaire et elle a vraiment une grande élégance quand elle s'exprime, quand elle parle. Un courtier un peu bourgeois, je veux dire, de bonne société, de, comment dire, de bonne culture où on fait des choses. Voilà. Et elle est encore comme ça, de l'autre côté. Oui. Et l'élégance, tout ce qui est raffiné, que ce soit les vêtements, le sac, les belles petites chaussures. En fait, tout fait partie du parfum, elle me dit aussi. D'accord? Tout fait partie de la vraie femme, en fait, aujourd'hui, qu'on ne retrouve pas forcément aujourd'hui au milieu de toutes ces femmes. D'accord? Voilà. D'accord? Voilà. Et elle vous embrasse, votre grand-mère, vous voyez, mais elle aurait pu très bien être une tante, une mère aussi. D'accord? Oui. Une mère, vous avez deux goûts. Et il y a un côté avec vous très affectif et très charnel, c'est ce qu'elle me montre, fusionnel entre vous, votre mère. Pourtant, votre papa n'était pas facile, on me montre. Un garçon, un garçon, comment dire, un peu plus fermé, alors que vous, vous étiez plus un enfant ouvert aux choses. Vous voyez, c'est ce qu'elle est en train de vous montrer. D'accord? Par rapport à votre père, elle est surprise de cette demande de votre père, elle est surprise de cette demande soudaine. Voilà, et ça lui fait énormément plaisir et ça lui fait énormément plaisir et elle vous remercie. D'accord? D'accord? Et elle dit qu'elle vous remercie infiniment. Votre papa, il est passé de l'autre côté aussi, parce qu'elle me montre qu'il est de l'autre côté. Elle me dit que son fils l'a retrouvé. Voilà, c'est comme ça qu'elle me dit. D'autres membres l'ont retrouvé. Mais elle... Voilà, et elle n'est plus seule, c'est ce qu'elle me dit, elle n'est plus seule. Il y a beaucoup quand même de personnes de l'autre côté, familiales, qui sont parties. Et vous vous sentez des fois seule, Alain, elle dit. Oui. Triste et seule, vous vous sentez... Vous avez l'impression que toute votre jeunesse est partie avec eux. Oui, tout à tout, c'est ça. Vous avez une grande, 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 grande nostalgie du passé, des moments heureux avec eux. Et tout était simple, rien n'était compliqué. Tout était beau. Voilà, tout était beau, tout était un conte, c'est ce qu'elle me montre. Vous voyez, des histoires de famille où on rit énormément, elle me dit. Et elle voit tout ça à travers vous, ce manque. Donc, des fois, vous vous dites, qu'est-ce que j'aimerais passer une journée avec eux, revivre encore des moments avec eux, des vacances, avec grand-mère, avec maman, avec papa, avec ma soeur. Vous avez une soeur, Alain ? Oui. Avec ma soeur, passer des moments avec eux, toute cette nostalgie, le temps a passé trop vite. C'est ça, tout à fait. Le temps a passé trop vite. Alors, pourtant, Alain, vous êtes quelqu'un de très sensible. Disons que vous avez capturé, c'est comme ça qu'elle me montre, comme si on ramassait du raisin. On a capturé le raisin au fur et à mesure et on a essayé de mettre tout ça en mémoire. Pourquoi, d'accord, Alain, elle est en train de me dire pourquoi tu n'écris pas un livre de ta vie. Bon, il n'y a pas grand chose à dire. Elle dit que si, il y a toute une enfance heureuse, épanouie, et c'est bien de le mettre, même si c'est votre livre à vous, de le mettre, de mémoriser des choses. Elle dit que c'est important de faire une biographie sur vous, en fait, de votre histoire, de votre propre histoire. Voilà, pour ne pas que la mémoire se perde, elle dit, pour que ton enfant récupère ta mémoire aussi, ta mémoire de nous tous. Et elle dit que vous avez beaucoup, vous avez beaucoup la plume en ce moment. Ah, alors, on va la laisser lire alors. Voilà, l'inspiration, la plume, il y a un côté poétique et un côté sensuel. C'est ce qu'elle me dit, hein, attention, je dis, voilà. Et elle vous invite à, d'accord, elle vous invite justement à écrire l'histoire, votre histoire, votre vécu, les yeux d'un enfant et les yeux d'un adulte après. Vous voyez, voilà, elle vous demande de l'écrire, ça. Et c'est elle qui vous pousse, elle dit que ce n'est pas votre mère qui vous pousse à ça, c'est elle qui vous pousse à ça. Oui, parce que ce n'est pas, enfin, j'ai écrit, on a déjà eu des séances ensemble, hein, tous les deux. D'accord. Mais c'est l'écriture intuitive que je fais. Voilà, mais, 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 alors, cette écriture intuitive, elle doit amener justement à une écriture aussi à vous, je veux dire, personnelle. De toute façon, vous avez la capacité de le faire. Personne ne vous demande de le publier simplement pour vous, pour vous. Les enfants, les petits-enfants qui vont venir et chacun mettra sa page de ce livre, marquera la page de ce livre en disant, voilà, ce qu'ils ont vécu et tout. C'est important. Elle dit, voilà comment elle dit, elle dit, il reste des photos, des souvenirs, mais les photos sont vols, là, et les souvenirs aussi. Oui, 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 oui. D'accord, voilà. Voilà, si, comment dire, après les mémoires font des faux aussi, parce que quand on perd la tête, elles font des faux aussi. Alors, votre grand-mère, elle dit qu'elle a été malade, voilà, qu'elle a été malade, assez, un bon moment, elle me montre, d'accord, un bon moment, elle dit que, et puis, ça n'a pas été facile pour elle, parce qu'elle aime sortir, elle aime aller danser, elle dit. Ah oui, oui, oui. Elle aime la musique, les balles, tout ce qui était balle, aller danser. Oui, elle était jeune, alors. Voilà, oui, oui, elle a, et elle a toujours aimé ça, en fait, d'accord, c'est après, en tant que femme, il ne fallait pas, voilà, les prioris, gna gna, donc les gna gna, gna gna, aujourd'hui, elle dit, tu sais, c'est fini tout ça, elle me montre, d'accord, voilà, c'est derrière. Maintenant, elle vit pleinement sa vie, et elle dit qu'elle a envie de rester encore longtemps de l'autre côté, elle n'a pas envie de descendre sur terre, ça ne lui plaît pas. Ah, bien, donc, elle reste seulement, c'est pour ça, elle dit que ça ne lui plaît pas de rester sur terre, ce n'est pas à sa volonté, pour l'instant, et puis, elle vous attend aussi, un jour, quand vous passez de l'autre côté, que vous passiez des moments encore ensemble, comme vous le faisiez quand vous étiez enfant. Alors, vous étiez toujours dans les jutes de votre maman, Alain, parce qu'elle me montre toujours collée à maman, tout le temps, tout le temps, hein, réservée, timide, un petit oiseau après-boisé tout le temps, qui ne voulait pas aller jouer avec les autres enfants, allez, va jouer avec les autres, non, c'est maman, maman, hein, et puis, on se cache, voilà, on se cache, on ne veut pas, d'accord, et ça l'a fait beaucoup rire, elle dit, cette grande, je savais que tu étais, que tu étais un enfant spécial, et c'est toi qui va remettre la mémoire de la famille en écrit, et c'est important pour elle, elle le veut, alors, c'est un travail long, hein, elle sait que c'est un travail long, mais, commencez dès votre enfance, et puis, laissez quelques pages vides pour pouvoir remettre des petites notes, allez, PS, j'ai encore oublié ça, PS, et j'ai encore oublié ça, mais, ça fera différent de tout ce que les autres écrivent, en fait, d'accord, hein, voilà, là, vous écrivez votre histoire, puis, tout d'un coup, vous laissez une page vide pour mettre des choses que vous avez oubliées, d'accord, hein, et ça pourrait plaire à des gens qui vont lire, tiens, c'est vrai que des souvenirs peuvent nous apparaître après, après coup, en rêve, et elle dit qu'elle va vous aider, ah, c'est gentil, qu'elle va vous aider, d'accord, on aimait beaucoup, hein, votre grand-mère, elle était très appréciée, hein, oui, c'est très appréciée, voilà, elle est très, très, très appréciée, elle me dit qu'elle faisait faire ses vêtements par la couturière, non, c'est possible qu'elle en a fait faire, bon, oui, sûrement, oui, je ne la voyais pas acheter des choses, hein, d'accord, elle faisait des choses, mais elle faisait faire des choses par la couturière, elle dit, d'accord, parce que, votre grand-mère, elle me dit qu'elle avait une taille pas forcément droite, voilà, le 8, et qu'il fallait que tout passe, hein, cette partie-là, cette partie-là, et que, du coup, elle ne pouvait pas forcément, euh, les vêtements qui lui allaient, d'accord, et elle dit qu'elle faisait faire des choses par la couturière, mais bon, elle est douée aussi pour coudre, elle aussi, hein, pour, 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 pour refaire, mais, disons qu'il y a des choses qu'elle va refaire, faire, par exemple, elle me dit un col, et tout ça, après, le roulet, et tout ça, c'est elle qui s'en occupe, ah oui, ok, d'accord, hein, ok, ça va, voilà, oui, elle vous aime énormément, elle dit, alors moi aussi, je les aime beaucoup, tout ça, le lien, le lien de femme est très important pour vous, les femmes ont eu un grand rôle dans votre vie d'homme aujourd'hui, ce que vous êtes aujourd'hui, cette sensibilité, et tout ça, et, et elle vous remercie d'être rentrée dans sa vie, aussi, voilà, ben, oui, on a eu une belle famille, voilà, on a eu une belle famille, voilà, toujours coquette, les rouleaux, elle mettait les rouleaux la nuit, oui, d'accord, elle mettait, elle mettait le filet, elle me dit, pour tout, pour tout, et elle dit, qu'est-ce que je me suis empêchée de dormir avec ces conneries, elle dit, ah oui, les conneries, c'est pas pour elle, elle dit pas de gros mots, voilà, les mêmes conneries, elle dirait pas, d'accord, je rectifie, elle me dit, c'est bêtise, voilà, c'est bêtise, mettre des rouleaux, on peut pas dormir, hein, faut pas bouger, voilà, le supplice, c'était un supplice, elle me fait, ah oui, je veux bien croire, elle est boulot tout le temps, voilà, qu'est-ce qui est parti à l'Alzheimer, c'est votre mère qui est parti à l'Alzheimer, ma maman, oui, vous avez bien contact avec elle, il y a un ami, d'accord, alors après, là, je me rappelle plus, attention, les contacts que je fais, voilà, elle vous parle de ma maman, oui, elle parle de votre maman, et, est-ce qu'elle peut, elle permet, elle apprécie beaucoup votre maman, d'accord, elle l'aimait comme une fille, votre mère, elle apprécie énormément votre mère, voilà, votre maman était un peu comme elle, cette élégance, cette raffinerie, mais grand-mère avait quelque chose encore beaucoup plus, plus ouvert, d'accord, voilà, voilà, encore plus, encore plus poussée, en fait, voilà, oui, encore plus poussée, et votre mère, elle est arrivée dans cette famille, comment dire, elle sourit à ça, un peu comme une enfant perdue, ah, je le dis, quoi, vous voyez, et elle l'a tout de suite mis à l'aise, votre maman, vous voyez, elle lui a tenu la main, elle lui a dit, je suis contente de te connaître, très timide, réservée, qui n'osait pas parler, d'accord, et elle vous donne ce souvenir de votre mère, c'est important de le, elle dit aujourd'hui, de vous le transmettre, pour que vous connaissiez votre mère, alors que vous n'étiez pas encore née, d'accord, elle dit, réservée, timide, qui n'osait même pas parler, qui n'osait pas exprimer les choses, si elle avait envie, pas envie, elle faisait bonne figure, votre maman, et elle ne disait pas si elle aimait pas, ou qu'elle aimait, ou qu'elle aimait pas, le repas, d'accord, elle a été heureuse de l'avoir, en tant que belle fille, elle me dit, mais c'est aussi comme une fille pour elle, d'accord, c'est comme ça qu'elle me le montre, elle lui a appris plein de choses, elle dit votre grand-mère, moi je crois, d'accord, elle lui a appris plein de choses, même, elle me dit, même les fourchettes, les couteaux, vous voyez, elle me montre les placements, les fourchettes, les couteaux, voilà, elle a appris plein, plein, plein de choses, voilà, elle va vous expliquer certainement des choses, alors, par rapport à tout ça, ça va arriver, je pense, elle est en train de me montrer ça, une femme, comment elle doit se tenir, dans une maison, à l'extérieur, vous voyez, elle me montre, toute, voilà, la façon de s'habiller aussi, elle lui a montré aussi, la façon de s'habiller, d'accord, pas besoin de trop se vaquiller, elle dit, le petit rouge à lèvres, votre grand-mère, elle dit, discret, pas bulgaire, bien coiffé, et les bijoux, elle dit, tout ça, ça t'élimine, elle dit, tout ça, c'était l'humilité, voilà, tout est rangé, avec votre grand-mère, tout était rangé, ordonné, propre, vous voyez, voilà, et du coup, votre maman a pris tout ça avec elle, ordonné, propre, voilà, elle a eu, c'était une bonne élève, elle dit, elle va bien, elle vous dit que votre maman va bien, d'accord, voilà, elle va bien, bien sûr, vous voulez la voir, votre maman, Alain, vous voulez, vous voulez être en contact avec votre maman, elle vous demande votre grand-mère, ah, bien sûr, on ne refuserait pas une maman, voilà, est-ce que, tu veux bien demander, d'accord, elle va arriver, on l'appelle, elle va arriver votre maman, d'accord, elle va venir, voilà, elle va venir aussi, vous voyez, elle se tient bien droite, voilà, discute, on ne ramène pas la nourriture, on ne va pas manger la nourriture, quand vous étiez petit, elle dit que la cuillère, vous allez chercher, et vous ramenez la bouche à la cuillère, elle dit, non, tiens-toi droit, c'est ta cuillère, allez, tu es fatiguée, tu es fatiguée, et c'est elle qui vous fait, voilà, c'est la cuillère à la bouche, pas la bouche qui va à la cuillère, d'accord, voilà, mange pas dans la gamelle, elle disait, oui, et c'est des choses qui restent, voilà, et elle vous demande, voilà, voilà, et des fois, elle vous agace quand vous étiez petit, parce que vous avez l'impression toujours qu'elle était sur vous, mais non, elle me dit qu'elle voulait vous donner une bonne éducation, un enfant ne comprend pas forcément, c'est après qu'il comprend les bonnes choses, et elle dit, je ne voulais pas t'embêter, je ne voulais pas être sur ton dos, ou être assez, et du coup, des fois, aller chez grand-mère, c'était un peu compliqué, et vous ne voulez pas forcément venir, vous y allez si maman allait, vous ne voulez pas rester avec elle, d'accord, vous voulez y aller si maman y allait, d'accord, d'accord, tu comprends mon chéri, elle dit, tu comprends mon chéri, maintenant, voilà, oui, je comprends, voilà, et vous voyez les discussions des enfants, et tout ça, les enfants avec les adultes, des fois, elle vous disait, ce n'est pas des choses pour les enfants, allez jouer à l'heure, ce n'est pas des choses pour les enfants, allez jouer dans le jardin, allez jouer dans le jardin, ce n'est pas pour les enfants, les enfants n'ont pas écouté, et hop, elle vous envoie, mais vous, vous étiez curieux, parce que vous alliez écouter aux portes, d'accord, elle savait que vous écoutiez aux portes, parce que la porte était, vous ouvriez tout doucement pour entendre, et puis elle voyait, elle ne disait rien, d'accord, elle faisait ça aux autres, d'accord, et après, elle se levait, elle allait fermer la porte, elle dit, va jouer dehors, puis là, vous allez jouer, c'est drôle, parce qu'elle me montre, que vous aimiez toujours être avec les adultes, oui, qu'avec les enfants, de jouer, les enfants, vous jouez un petit peu, puis après, vous en aviez assez, et ça ne vous plaisait pas, ça ne vous plaisait pas, parce que ça jouait à la bagarre, et tout ça, et ça ne vous plaisait pas, et du coup, vous préfériez être avec les adultes, que d'être avec les enfants, de jouer avec vos enfants, oui, voilà, elle dit, moi aussi, j'en ai déjà, j'ai déjà des conversations, déjà, voilà, vous avez une maturité précoce, d'accord, réservée, timide, mais précoce, dans le fait que, que vous connaissiez déjà beaucoup de choses, d'accord, voilà, beaucoup de choses de la vie, de la vie des adultes, à travers votre famille, voilà, votre maman est arrivée, elle fait, bonjour, 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 elle a une voix, votre maman, quand elle parle, elle a une voix, pas aiguë, vous voyez, bonjour, bonjour, comme ça, voilà, très joyeuse, très joyeuse, souriante, lumineuse, elle vous embrasse, très, 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 très fort, voilà, elle me dit, oh mon garçon, mon garçon, mon garçon, elle fait comme ça, ah oui, je les aime tellement, je te remercie infiniment, de m'avoir appelé, elle dit, elle, elle, elle dit qu'elle était occupée, mais bon, quand elle a su qu'il fallait venir, elle, elle dit, mais je suis venue en courant, elle dit, voilà, mes anges, voilà, elle dit qu'elle était avec papa, elle discutait avec papa, mais bon, elle est venue elle-même, d'accord, on lui a dit, non, non, c'est papa, voilà, elle était avec papa, elle dit, tout va bien avec papa, d'accord, voilà, tout va bien avec papa, elle dit, aujourd'hui, tout va bien avec papa, d'accord, ah, super, voilà, votre papa, ça fait un moment qu'il est parti, oui, voilà, il y a longtemps, il y a longtemps, oui, d'accord, ils sont ensemble, ils se voient ensemble, ils sont ensemble, elle fait comme ça avec ses mains, elle vous montre déjà, c'est avec les mains, votre maman, d'accord, ok, oui, très bien, ça, voilà, n'aie pas de regrets, elle dit, n'aie pas de regrets, tu m'as mis là où il fallait, elle dit, tu ne pouvais pas t'occuper à la maison de moi tout le temps, elle dit, d'accord, elle dit, tu ne pouvais pas, elle dit, j'étais trop dangereuse, je faisais des bêtises, je faisais des bêtises, et pour ma sécurité, il a fallu faire un choix, elle dit, n'aie pas de regrets, mon fils, d'accord, n'aie pas de regrets, si c'était toi, j'aurais fait la même chose, j'aurais été obligée de faire la même chose, je t'aurais voulu garder, mais ce n'était pas possible, mais elle dit, tu as fait le bon choix, d'accord, vous avez mis un petit maison de repos, c'est comme ça qu'elle dit, oui, elle pensait qu'elle allait rentrer à la maison tout le temps, d'accord, elle pensait que vous alliez venir la chercher, pour la rentrer, elle n'a pas été malheureuse, elle me dit, non, non, excusez-moi, j'avais déjà dit dans une séance avec elle, qu'elle avait été très bien soignée, voilà, elle dit qu'elle n'a pas été malheureuse, alors moi, je ne me rappelle pas, là, elle me dit, d'accord, c'est elle qui me dit, elle n'a pas été malheureuse, elle a été, voilà, on l'a bien entourée, tout ça, puis vous veniez assez souvent la voir, quand vous pouviez, pour le travail, elle dit, tu venais me voir, elle a dit quelque chose, ça m'a fait rire, je vais l'écrire, elle est très, très fière, non, mais je vous le dirai après, parce que, après, il y a des choses que, voilà, la voir, attendez, je marque, parce que de la voir, voilà, elle dit que, que le temps passe vite, elle fait, que le temps passe vite, voilà, que le temps passe vite, elle avait Alzheimer, votre moment, oui, c'est pour ça, qu'il a fallu prendre des dispositions, d'accord, voilà, parce que c'était plus, plus facile, plus facile, et puis je travaille, pour chaque temps, oui, exactement, exactement, et puis aussi, elle me dit, pour votre relation aussi, pour votre vie d'homme, voilà, votre vie personnelle, qui est importante, d'accord, voilà, oui, mais il n'y a pas de regret, elle est en train de me dire, qu'il n'y a pas de regret, parce que, d'accord, parce que c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça, oui, voilà, c'est comme ça, et là, avec elle, c'est tout des cadeaux, c'est tout ça, ça l'entoure, et elle dit, je peux sourire à la vie, de l'autre côté, tout le temps, tout le temps, parce que je sais que tu m'aimes, et que tu m'aimeras toujours, que tu nous aimes, vous êtes toujours en train de leur demander, conseils, des conseils, est-ce que tu crois maman, que ça, tes chemises je peux mettre, est-ce que tu crois, oui, oui, elle dit, je te regarde, je te regarde, elle fait comme ça, avec sa petite voix, elle dit, je te regarde, et je rigole, elle fait comme ça, n'exagère pas, elle fait, parce que je le dis des fois, j'exagère, voilà, n'exagère pas, elle fait, d'accord, elle vous dit, n'exagère pas, et ça la fait rire, ça la fait beaucoup rire, elle rit beaucoup de la situation, et votre grand-mère, elle me dit, ah, c'est de là, inséparable, ah, ah oui, je ne sais pas, je rencontre des fusionnales, avec ma maman, mais vous avez beaucoup, de votre maman, je veux dire, en caractère, en cœur, et tout ça, dans sensibilité, Alain, et elle me dit, c'est le double de moi, vous êtes ça, disons que vos âmes, elles se sont déjà rencontrées, et elles vivent encore, elles ont vécu encore quelque chose ensemble, et pourquoi pas vivre encore d'autres choses ensemble, ah oui, j'espère, voilà, voilà, j'espère, elle est décédée, à la période de son anniversaire, ah oui, oui, deux jours avant, parce qu'elle dit, il faut faire fort, il faut être forte, pour faire ça, il peut se faire ce jour-là, voilà, elle éternuée souvent, ah, elle éternuée dans le temps, vous savez souvent, tout d'un coup, paf, ça commence, et elle éternue, voilà, oui, elle a même sensibilité au niveau du nez, tout ce qui était le nez, elle éternue souvent, voilà, vous avez des questions à poser, parce que je crois que vous avez fait une liste pour elle, pour tout et là, à ma grand-mère, à votre grand-mère, mais on va, votre maman, elle écoute, votre maman, elle écoute, je n'oubliais qu'elle va bien, parce que ça, je voulais quand même savoir, et je voulais savoir surtout, avec qui elle vit ma grand-mère, est-ce qu'elle est avec ses parents, est-ce qu'elle a retrouvé son papa, sa maman, oui, elle a retrouvé, mais tu sais, d'accord, elle dit, on n'est plus parents, père et mère, de l'autre côté, c'est fini ça, on est des âmes libres, et parce que, elle dit qu'elle a eu d'autres mères aussi, donc, d'autres membres de la famille, donc, elle dit qu'ils sont tous frères et soeurs, Oui, oui, ça paraît pas au sable, mais bon, tout se paraît, c'est autre chose, voilà, alors, alors, ils sont, alors, ils sont, Alain, pour vous expliquer, ils sont entre famille d'âmes, c'est ça, voilà, voilà, ils sont pas, je peux dire, ils peuvent rencontrer d'autres personnes, mais ils sont entre famille d'âmes, pour la nouvelle incarnation, qu'ils font par la suite, mais ils attendent d'autres membres de la famille, pour décider, prendre des décisions, c'est ce qu'elle est en train de me dire, votre grand-mère, c'est une femme d'affaires, c'est une femme de décision et tout ça, d'accord, tout à fait, voilà, et elle attend, elle attend d'autres membres de la famille, et particulièrement vous aussi, pour mettre en place, d'autres événements, et elle dit avec joie, mais elle dit, avant, on va te laisser tranquille, quand même, profiter de l'autre côté, d'accord, sachant qu'il y en a beaucoup, qui se ringardent rapidement, mais ils disent qu'ils attendent, voilà, ils attendent, alors, il y a quelque chose, qui n'aime pas du tout, votre grand-mère, elle n'aime pas la photo derrière vous, elle dit, et puis tout à l'heure, elle me dit, je n'aime pas cette photo derrière, mais c'est Édith Piaf, oui, alors, elle aime Édith Piaf, mais elle la trouve triste, ah oui, et en fait, la peinture de ma grand-mère, est juste en face, donc elle se voit toutes les deux, et elle dit qu'elle ne l'aime pas, voir devant, cette femme triste, ah, juste, comment est-ce que je vais dire, alors, vous changerez, ou la photo d'Édith Piaf, ou la photo de votre grand-mère, peut-être à côté d'Édith Piaf, mais pas qu'elle la voit de face, oui, ok, on va essayer d'apprendre ça, on a fait bien le dire, et bien, elle vous le dit, parce qu'elle était assez franche, oui, oui, d'accord, regardez son tempérament, voilà, c'est une femme assez franche, qui dit les choses, voilà, à un moment donné, elle attend, elle attend, puis si la personne ne bouge pas, elle va le dire, d'accord, elle dit ça, c'était comme dans le bus, quand j'étais jeune, si un monsieur était assis, il ne me permettait pas de m'asseoir, je lui dis, monsieur, est-ce que vous pouvez me laisser m'asseoir, et ah oui, tout de suite, il faisait bien comprendre au début, t'es dans la place, là où je devrais être assise, elle est assez, elle est franche en fait, elle est assez marrante, oui, oui, d'accord, ah oui, tout à fait, gare aux hommes, ah, je ne laissais pas faire, c'était pas une lame, elle est du tempérament, non, Georges, Georges, je suis avec Georges, oui, voilà, nous sommes avec Georges, Georges, vous voyez, même le prénom Georges, elle a donné, voilà, son gamin, voilà, son beau gamin, oui, d'accord, il est parti à moi, elle selle moi, d'accord, mais, mais, ils sont tous, 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 voilà, ils sont tous ensemble, voilà, après, je n'ai pas accès, là où ils sont, d'accord, Alain, j'aimerais bien des fois, qu'il me laisse, de temps en temps, il me laisse, mais là, c'est protégé après, d'accord, sinon mon âme, elle aimerait partir, d'accord, il y a une limite pour un médium, voilà, tout à fait, il y a des limites, pour nous tous, même si je vois des choses, j'ai des limites aussi, parce que, parce que cela pourrait être dangereux pour moi, d'accord, voilà, et puis je pense qu'on voudrait tous, qu'on partait de l'autre côté, si on savait vraiment ce que c'était, mais si, je sais quand même beaucoup de choses, qui sont de l'autre côté, mais il y a eu des périodes, où j'avais envie de partir de l'autre côté, c'est sûr, mais j'ai une mission de vie à terminer, nous avons tous une mission de vie à terminer, et quand c'est le moment, hop, ils nous font partir, d'accord, voilà, hop, c'est du jour au lendemain, on peut être là, c'est pour ça qu'il faut toujours préparer, notre départ, notre journée, comme si c'était un départ, donc comme une mariée, on se prépare, on prend soin de soi, on essaie de sourire aux choses, on apprécie de voir le ciel, un petit oiseau, et vous, vous êtes comme ça Alain, vous vivez constamment comme ça, vous essayez d'être attentif à la nature et aux choses, voilà, et à la personne aussi, voilà, oui, oui, vous avez tout compris Alain, oui, voilà, je vais vous laisser poser peut-être des questions Alain, je veux, voilà, elle m'avait promis, dans son vivant m'avait toujours dit, parce qu'elle m'a toujours parlé de la spiritualité, et de l'au-delà quand j'étais petit, elle m'avait toujours dit, je viendrai, quand je serai plus là, je viendrai, elle m'avait toujours promis qu'elle viendrait me parler, qu'elle viendrait me voir, mais ça fait déjà des années, maintenant qu'elle est partie, mais je n'ai toujours pas, je n'ai pas eu cette sensation qu'elle était là, à un moment donné, mais je l'avais promis, oui. Par rapport à votre grand-mère, elle dit que c'est par l'écriture qu'elle correspond avec vous, d'accord, l'écriture, qu'elle correspond avec vous, et ça c'est important pour elle aussi, l'histoire de votre famille, c'est ça qu'elle est en train de me montrer, alors, elle ne vous a jamais abandonné, elle a toujours eu un oeil, mais elle ne pouvait pas intervenir dans votre vie, elle dit, d'accord, elle a demandé, mais ce n'était pas possible, et vous savez, votre grand-mère, le problème avec elle, c'est qu'elle a un tempérament assez, assez trop directif, et donc ça aurait pu causer des dégâts, vis-à-vis de votre choix de vie, sur cette terre, d'accord, et elle ne pouvait pas interférer, parce que, celle-là aurait pu éliminer les personnes, qui auraient été néfastes pour vous, elle aurait fait d'elles tout de suite, mais on n'apprend pas rien, à un moment donné, il faut passer avec des gens, qui ne sont pas forcément, dans notre vibration, pour comprendre aussi, prendre des bons choix, et évoluer, d'accord, elle, elle vous aurait fait évoluer différemment, mais rapidement, mais vous n'auriez rien appris de la leçon, c'est comme quelqu'un qui passe de classe, qu'on fait passer de classe, sans qu'il ait appris, les bases, les bases, et à un moment donné, se trouvent perdues, c'est comme ça, et elle me dit, je ne pouvais pas, elle dit, mais j'ai toujours été là, j'ai été une étoile pour toi, elle dit, pardon, une étoile, une étoile pour toi, ah ok, d'accord, super, d'accord, voilà, elle a regardé attentivement, chacun de vous, en fait, d'accord, parce que je ne suis pas tout seul, vous n'êtes pas seul, et vous le savez que vous n'êtes pas seul, elle ne peut pas se matérialiser, en tant que physique, parce que ça fait trop longtemps qu'elle est partie, d'accord, et puis, et puis, et puis, vous avez eu des périodes, à l'un, fragilisées, et elle ne voulait pas influencer, d'accord, parce qu'à un moment donné, vous avez demandé à partir, plusieurs fois, qu'on vienne vous chercher, qu'on vienne vous chercher, pendant la nuit, voilà, ah oui, j'ai déjà dit ça, voilà, et elle ne veut pas, d'accord, ce n'est pas elle de prendre des décisions, et elle dit attention à ce qu'on demande, elle dit, d'accord, à un moment donné, on peut partir, sans avoir dit au revoir à personne, d'accord, et on laisse souffrir d'autres personnes, d'accord, dis-toi, quand ce sera mon temps, je serai prêt, voilà, préparez-moi au moment où ce sera mon temps, voilà, quand ce sera mon temps, préparez-moi, avertissez-moi, quand ce sera mon temps, et là, vous aurez des affirmations, des affirmations, oui, et puis des rêves, voilà, on vous mettra sur le chemin, pour vous expliquer, c'est pour ça qu'il y a des personnes qui vont dire, tiens, j'ai rêvé que j'étais mort, et puis une deuxième fois, mais je rêvais de l'autre côté, et en fait, on les prépare, au passage, on prépare la famille aussi, d'accord, et à un moment donné, la personne, elle finit par partir, elle a une crise mondiaque, elle est mort dans son lit, elle a un livrisme, et elle part d'un seul coup, un accident, et les personnes savaient déjà qu'elle allait partir, Ah oui, et malgré tout, j'espère encore, je n'en profite pas de rien du tout dans la vie, j'espère encore profiter d'être, pas profiteux, mais quand même. Alors, et elle dit, profiter de ta retraite aussi ? Ah, donc ça fait les gens de Mégaline, c'est déjà ça. D'accord, voilà, voilà. Elle m'avait, enfin, je ne sais pas, j'ai un projet, au niveau spirituel. D'accord. Est-ce qu'elle peut me donner, un peu d'aide, pour ça ? Alors, elle dit qu'elle, de ce côté-là, elle ne peut pas le faire, parce qu'elle est plutôt dans le côté écriture, et tout ça, mais bon, c'est quand même une femme pieuse, c'est une femme qui croyait, voilà, d'accord, la spiritualité, elle aime les cartes, les tables tournantes, toutes ces choses-là, d'accord, le spiritisme, en fait, c'est ce qu'elle me montrait, tout ce qui est spiritisme. oui, j'ai fait bénir par elle dans tout ça, donc. Voilà, et elle dit qu'elle était invitée de Dieu, où elle aime tout ça, tout ce qui est, tout ce qui est, elle me dit, tout ce qu'Isabelle connaît, donc, voilà, d'accord, voilà, et, et, ça lui donne un sens à sa vie, elle a besoin de ça, parce que la vie, c'est pas, avoir d'une belle maison, bon, elle aime les belles choses, attention, mais elle dit, c'est aussi découvrir quelque chose, la science, la science qu'on ne peut pas encore toucher, elle dit, c'était ça, le monde invisible, qu'elle voulait toucher avec son doigt, elle me dit, moi aussi, je veux faire partie de ce monde invisible, comprendre, alors, il y a les soins avec vous, elle me montre le côté soigneur, le côté, ça va venir après, ça va venir, d'accord, mais c'est pas, c'est pas elle qui va vous, elle dit qu'elle, qui va vous apprendre, elle va, elle va regarder, parce qu'elle sait pas, d'accord, elle est comme ça, elle parle comme ça, mais elle dit, je pense que ça va être votre mère qui va vous aider, ma vie a déjà dit quelque chose comme ça, que ma maman, elle aimait expliquer beaucoup de choses, d'accord, mais il faut attendre que votre maman se rétablisse, bon, ça fait pas longtemps, ça fait quoi, un an que votre maman est parti, ça va faire un an, deux ans, deux ans, d'accord, c'est encore trop tôt, elle doit apprendre, elle, pour qu'elle transmette, d'accord, et puis elle vous transmettra les choses, de toute façon, oui, ok, c'est super, d'accord, est-ce que, je peux vous poser une petite question, allez-y, Alain, allez-y, depuis, je vais dire, depuis, est-ce que ma maman était déjà décédée, enfin, une fois que j'ai commencé à vous la faire, l'écriture répétive, je vois tout le temps des petits points lumineux qui viennent, qui voyagent des fois entre mes mains, et tantôt, j'ai vu, des fois c'est argenté, doré, des fois c'est bien argenté, c'est très éphémère, et il y a une fois, je crois que je devenais fou, mais mon compagnon m'a dit, oh, j'ai vu quelque chose, je lui dis, je suis content parce que je ne suis pas le seul avoir vu quelque chose dans mes amis, alors ça, ce sont des énergies, des guides, des défunts, d'accord, il faut savoir qu'ils n'ont pas de corps physique comme nous, non plus, ils ont laissé l'enveloppe, et donc du coup, ils se manifestent par des lumières, des petites choses, voilà, et ça peut être aussi des grands flashs, attention, on peut avoir, ils appellent ça des orbes, c'est une partie de leur énergie qu'ils envoient en fait, d'accord, voilà, d'accord, pour montrer, alors ça peut être un souffle aussi, le souffle dans leur bouche, d'accord, le souffle, on appelle ça, le souffle, ça sort de leur bouche, et ces orbes, en fait, ce sont des émanations de leur bouche qui montrent une énergie en fait, et qui tournent autour de vous, parce qu'ils contrôlent ça en fait, ils savent le contrôler, d'accord, voilà, et quand on touche les cheveux, c'est eux aussi alors, alors quand ils touchent les cheveux, c'est eux, c'est eux avec leurs mains éthérives qui vous touchent les cheveux, alors quand on a la sensibilité, et forcément, vous êtes quelqu'un d'hypersensible, on ressent les personnes où la main chaude sur votre genou, Ah, ça je n'ai jamais ressenti, mais ça pourrait arriver, à un moment donné, vous pourriez sentir comme quelqu'un qui touche, et sentir la chaleur, par exemple, sur votre jambe, une chaleur intense sur votre jambe, alors que vous n'avez même pas touché cet endroit, et sentir la main, quelqu'un qui, en fait, le fait de poser la main sur votre genou, ou tout ça, ça va dire, ne t'inquiète pas, je suis là, ce sont des façons, à l'heure de dire, ne te fais pas de soucis, on peut ressentir aussi les baisers, par exemple, c'est surtout les chéris, qu'on a perdu, les baisers sur le cou, voilà, la main sur les cheveux, c'est souvent les mamans qui font ça, les mères ou les pères, c'est tout le temps, c'est tout le temps, et les petites autres, j'ai ça, alors je fais du coucou, je suis content de les mères, mais qui est-ce, mais je ne sais pas. si c'est de la lumière, ce sont des êtres de lumière, c'est d'accord, ce sont des êtres, pour moi, est-ce que c'est votre, attendez, à votre maman, elle sourit, parce qu'elle dit qu'elle, elle n'avait pas de souffle, quand elle soufflait sur quelque chose, vous voyez, elle n'avait pas de souffle, elle ne savait pas souffler sur un ballon, pour enfler un ballon, elle n'arrive pas, d'accord, mais elle dit que maintenant, elle s'est soufflée, d'accord, voilà, et après, ils contrôlent leur souffle, par la pensée, ils contrôlent cet orbe, en fait, qui est, qui vient de leur être, en fait, d'accord, c'est comme la respiration, quand il fait froid, on voit, on voit, comment dire, on voit l'air qui sort de la bouche, quand il fait chaud, voilà, c'est la même chose, eux, ils arrivent à le météoriser, ça fait, ils s'amusent, ça fait des boules, d'accord, ça fait des ronds, moi je pensais que c'était eux-mêmes, qui n'étaient plus qu'énergie, non, ils sont, alors, non, alors, c'est pas, ils sont pas qu'une énergie petite, comme ça, ils sont énormes, en fait, et ils sont grands, d'accord, leur dimension de l'autre côté est tellement grande, ce sont des êtres grands, d'accord, et plus ils sont dans l'amour, et plus ils vibrent en vibration, et du coup, quand on se retrouve à côté d'êtres qui vibrent en vibration, c'est tellement fort qu'on se sent émergé d'amour, comme un océan, en fait, d'accord, un océan d'amour, et du coup, des fois, c'est pour ça qu'après, ça touche certaines personnes, qui se mettent à pleurer, à pleurer, à pleurer, à pleurer, à pleurer, parce que quand ces êtres touchent, justement, et souvent ce sont des anges, quand ils touchent les êtres humains comme ça, on sait pas pourquoi on se met à pleurer, à pleurer, à pleurer, mais on est bien en fait, en fait, c'est l'âme qui reconnaît l'être de lumière, et notre partie divine, qui reconnaît l'être de lumière, et donc du coup, ça permet à notre corps de lâcher, parce qu'il y a des gens qui tiennent tout, quand ils ont perdu des êtres, ils tiennent, ils tiennent, ils veulent pas, je veux pas quitter mon enfant, mon enfant est à moi, il est parti, mais c'est à moi, et ils sont tellement dans le, comment dire, dans la douleur, dans la souffrance terrestre, qu'à un moment donné, l'ange peut arriver, pour pas qu'ils s'épuisent, ils se vident de leur énergie vitale, et bien l'ange vient les entourer, et leur dire, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, et donc du coup, là il lâche, il lâche tout en fait, voilà. Ok, je pense, je pense, je pense, je pense que c'est pas loin de ça, oui. Oui, mais c'est pas tout le temps, d'accord Alain, parce que bon, sinon, alors quand on connaît ça, on a toujours envie d'en avoir, d'accord ? Exactement. On a toujours envie, Alain, c'est quand vous allez venir me resserrer, et tout ça, mais pas tout le temps, en fait, quand on en aura besoin, ils viennent nous le transmettre, c'est tout ça là, d'accord ? Voilà. Parce que des fois, je n'en vois plus, alors on se dit, vous êtes occupé, vous faites la tête, alors ils ne font pas la tête, c'est qu'ils sont, ils sont dans une évolution, ils doivent avancer, mais dès qu'il y a un danger, dès qu'on ne se sent pas bien, et tout ça, ils viennent tout de suite nous consoler, et ça, vous le savez ça, et votre grand-mère, ça, vous le savez, votre grand-mère est en train de dire, tu m'enlèves cette photo, de dire, je ne veux pas la prendre de temps, elle dit, mais, elle dit, mets-toi de l'autre côté en photo, avec un beau sourire, elle dit. Pourtant, c'est grâce à elle que j'ai dit, au niveau Edith Piaf, parce qu'elle avait la visite. elle adore Edith Piaf, mais elle dit qu'elle est pensif, cette photo, et du coup, elle est triste, elle la sent triste, vous voyez, Edith Piaf est bien heureuse de l'autre côté. Oh, sûrement. D'accord, voilà. C'est une femme qui a souffert de cœur. Oui, elle a cherché l'amour, et elle dit qu'elle a retrouvé l'amour, donc, je ne l'avais plus comme ça, Edith Piaf, elle dit. Bon, ok, ça va. Et, voilà, elle dit, entoure-toi de choses gays autour de toi, voilà, de choses joyeuses autour de toi. La couleur, la couleur, elle aime les couleurs, votre grand-mère. Oui, je pense qu'elle aime bien les couleurs. Il faut que tout soit coloré, des fleurs, des plantes, de la belle vaisselle colorée, voilà. D'accord ? Voilà. C'est drôle parce que, ce qu'elle me montre, j'ai l'impression que votre grand-mère, alors, a une vie indienne, anglaise, indienne, dans une autre vie. anglaise, voilà, c'est ce qu'elle est en train de me montrer, anglaise, en Inde, elle a vécu en Inde, pendant la colonisation, elle me montre ça, et elle a vécu, elle a vécu dans la, elle dit qu'elle montait sur les éléphants. Quand elle était petite, elle était toujours habillée en blanc, et sa mère lui faisait toujours une tresse, une grande tresse, qui arrivait jusqu'ici, et qu'elle montait sur les éléphants. Voilà, c'est ce qu'elle est en train de me donner en information. Ah bon ? Voilà, dans une autre vie. Elle a été dans une belle famille anglaise, et elle a vécu là. Et après, elle a dû repartir en Angleterre pour ses études, et ça, ça a été très dur pour elle, parce qu'elle n'est jamais repartie en Inde. Elle est décédée avant de revenir en Inde. Elle devait revenir, et elle n'a pas pu. Elle est tombée malade, elle dit. D'accord ? Elle a gardé, c'est pour ça que, d'accord, je comprends maintenant pourquoi elle est fine, elle aime la belle vaisselle, les belles choses. Vous voyez ? Oui, oui, oui. Elle aime s'entourer de gens cultivés, de gens joyeux, cultivés, qui apportent des choses, et elle aime recevoir. Oui. D'accord ? Oui. Voilà. C'est pour ça. Enfin, je vais demander qu'elle vous parle de son métier, peut-être, pour voir si elle... Ben, elle s'en souvient sûrement de son beau métier, c'était sa fierté, parce que justement, ça a un rapport avec tout ça. D'accord. Elle vendait des choses, elle a... de la... comment dire... vous savez, elle aurait pu tenir une branquante, ou un truc comme ça, mais j'ai l'impression qu'elle était plus dans les arts, et tout ça, Alain ? Dans les arts ? Dans tout ce qui est arts ? Dans les arts, non, non. Non, 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 non. Alors, dites-moi. Ben, ils étaient hôteliers, ils tenaient un château, ici, à Namur, où c'était de la grande place qui venait. D'accord. C'est pour ça, la vaisselle, que vous aviez pris de vaisselle tout à l'heure, elle aime bien se tenir à table, apprendre des choses. D'accord. Mais tout ce qui est art, en fait, ce que je vois, c'est des beaux tableaux, de la belle tapisserie, en fait, des belles choses, d'accord ? Il fallait que tout soit bien entretenu, c'est ce qu'elle me montre, d'accord ? Elle aime bien... Elle a des belles choses chez elle, oui, c'est vrai. Voilà. Et... Et... Après, elle ne m'a pas dit son métier, vous voyez, mais bon, elle ne veut pas... Ce n'est pas non plus une femme qui veut se vanter de ce qu'elle a et elle veut rester assez... Voilà. Elle aime les belles choses et elle n'a pas honte de dire qu'elle aime les belles choses et c'est très bien parce que de l'autre côté, il y a aussi des belles choses, donc il y a de très, très belles choses de l'autre côté et elle se plaît énormément de l'autre côté, d'accord ? Voilà. Mais on me montre une femme très raffinée et qui est restée raffinée et qui restera raffinée, d'accord ? Ah oui, oui, très, très top. Voilà. Mais elle me montre que le côté spiritisme était souvent à l'accueil, d'accord ? Ah oui, 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 Elle m'a beaucoup parlé quand j'étais petit. J'étais baignée par ça, c'est pour ça que... En fait, vous étiez curieux de savoir en fait ce qu'il parlait des fois. Vous allez écouter aux portes et elle savait bien que vous avez... Voilà, qu'un enfant qui écoute aux portes s'intéresse à ça, c'est un enfant qui va évoluer là-dedans d'une certaine façon. Et pour pas que vous ayez peur, elle dit qu'elle préférait vous expliquer les choses. Oui, c'est ça. Elle me parlait des fois des choses, mais elle me dit aussi, toi, tu comprends, toi Camille, quand j'étais petit, toi, tu comprends. Oui, mais vous comprenez. Donc, je pense, j'ai un projet quand même pour essayer de faire du bien aux gens, au niveau spirituel. J'espère que ça viendra. J'espère que c'est une belle mission que je prends. Vous travaillez toujours, Alain ? Vous travaillez toujours ? Hélas, oui. Hélas. Il y en a encore peut-être pour dix ans, neuf ou huit ans, c'est ça, à peu près ? Oui, maximum. Un maximum, voilà. Si on ne vous demande pas encore de travailler encore plus loin, d'accord ? Voilà. Et bon, vous avez envie de faire d'autres choses, de flâner dans les parcs, de voir les gens, les enfants, comment ils... voilà, de regarder les gens, de peindre, peut-être aussi, de faire un peu du côté artistique. Et elle dit que vous serez amené à un petit peu voyager, aller faire des conférences, aller voir des conférences. En fait, vous avez envie de faire des choses comme ça. Oui. Vous êtes très lié, Alain, à tout ce qui est les médiums spirites, en fait. D'accord ? C'est ça, en fait, c'est ça. Que ce soit l'écriture automatique, que ce soit les peintures automatiques ou les médiums spirites, comme moi, je suis médium spirit. Donc, c'est ça qui vous attire, c'est ce côté-là. Oui. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il n'y en a pas beaucoup, je veux dire, des médiums spirites. C'est plutôt des médiums, mais pas des médiums spirites. Et vous avez envie de découvrir d'autres choses, en fait. Vous aimeriez dire, je vais aller faire un pilerinage où vous rencontrez ces gens-là. Voilà. Et ça va se faire, Alain. Ça va se faire. D'accord ? Ça va se faire. Votre grand-mère, elle va vous pousser de ce côté-là. Elle me montre, d'accord ? Oui, elle. Voilà. D'accord ? Et par contre, votre maman, ça sera plutôt les soins, la bonne parole. Voilà. Par contre, vous avez un livre à écrire, elle dit. Et elle insiste. Même si vous ne le publiez pas, c'est pour vous. C'est une mémoire pour vous. D'accord ? Oui, oui, oui. Voilà. La mémoire d'Alain. Mais moi, je vous avais dit une fois, parce que c'était avec maman, on m'avait dit, j'allais écrire un pamphlet, quelque chose, pour que les gens, quand ils ont un problème ou un souci ou de la peine, qu'ils puissent ouvrir une page et lire quelque chose. Bien sûr. Et vous avez déjà commencé. Après, c'est le manque de temps. Oui, c'est le manque de temps. C'est le manque de temps. Mais j'ai aussi, par écriture, j'ai déjà essayé de deux personnes. Évidemment, je n'ai pas de certitude. C'est dans le fond de mon cœur que j'écris des choses. Alors, on espère que ça sera beau. Alors, Alain, au début, au début, pour être bien connecté avec votre guide, ce qui est important, c'est de laisser les choses venir de votre cœur. Même si ça ne résonne pas pour vous, ça résonnera pour la personne. Et si ce n'est pas sur le moment, ça sera après. Parce que des fois, la mémoire nous fait défaut. D'accord ? Et c'est après, en demandant autour de nous, qu'on se dit, ah ben oui, mais c'est vrai, mais je ne me rappelais plus. Une sœur, un frère, qui va dire, mais oui, mais on t'appelait comme ça, on te faisait ça. Et c'est là que la mémoire revient et qu'on se dit, mais c'est vrai, alors c'était bien vécu. Quand vous allez le faire avec votre cœur, ouvrir avec votre cœur et en demandant de l'aide à votre maman, par la suite, votre grand-mère, et voilà, j'ai besoin de votre aide, j'ai besoin de l'esprit, de lumière pour m'accompagner dans ce que je vais faire. Et tout est juste de l'autre côté. D'accord ? Même si peut-être des mots ou des phrases, vous n'allez pas trouver juste pour vous, mais ça sera juste pour l'autre personne et elle aura besoin de l'entendre. Alors laissez-vous aller. Oui. D'accord ? Oui, parce que j'ai certes fait plaisir, mais alors moi, je ne suis pas sûr de moi, donc je ne sais pas si je fais bien de le faire. Alors, vous n'avez pas besoin d'être sûr de vous, il faut être sûr d'eux, c'est tout. Sûr de vos guides, c'est ceux qui savent. Ah oui, ils savent. Voilà, ils ont la connaissance, ils savent tout, nous on ne sait pas tout. Moi, quand je vous dis des choses de votre grand-mère, c'est elle qui m'informe, sinon je ne pourrais pas vous dire en tant qu'ils savent. mais si je bloque la situation et je dis, je ne veux pas, j'ai peur de dire ça, je ne vais jamais rien vous dire. Donc, je ne vais pas être en contact avec elle et à un moment donné, elle va me dire, mais qu'est-ce qu'elle me fait là, Isabelle ? Il ne faut pas que j'ai peur en fait, d'accord ? La peur, la peur, elle est humaine, elle bloque nos situations. C'est le mental qui bloque, d'accord ? C'est le mental, donc il faut être au-dessus du mental. Tout à fait, ok. Pour n'importe quoi, pour tout, il faut être au-dessus du mental. C'est vous qui prenez les rênes, ce n'est pas le mental qui doit prendre les rênes, c'est vous-même qui doit prendre. Et quand c'est vous, ça veut dire que c'est votre être de lumière qui prend les rênes, ce n'est pas votre mental. D'accord ? Mon mot intérieur, c'est ça. Je comprends. Voilà, votre être, vous, vous, vous avant tout, vous sans forcément ce corps, vous. Oui, ok, ça va. Le jeu, le jeu, le, 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 voilà, le mot intérieur. Oui. Il faut que ça fasse équipe. Puis quand il ne fait pas équipe, eh bien, vous lui dites, je te vire, toi, le corps, le mental. Je te vire. Oui, oui. En général, quand je fais ça, c'est comme une impulsion. Ah oui. Je dois prendre la feuille, le bique, et alors, voilà, je commence. Ah bien, c'est comme ça. Normalement, une créature spirite, c'est ça. C'est tout d'un coup, on vous dit, prends la feuille, prends le stylo, il faut écrire. Et puis les mots, ils viennent, tac, 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 tac. Voilà, c'est ça. Et là, vous pourriez écrire des pages comme vous pourriez écrire seulement un petit morceau. Mais c'est tout. Voilà, c'est tout. Et j'ai des images dans la tête aussi. Donc, des fois, j'en ai personne. Mais je ne suis pas sûr de tout ça. Donc, moi, je ne sais pas. Alors, souvent, on a affaire à des personnes qui ne sont pas attentives à ce qu'on leur dit. On leur dit, mais ils ne donnent pas de réponse. Ils ne vont pas dire oui ou non. Ou ils sont surpris. Donc, du coup, ils répondent ou pas. Mais bon, ce n'est pas grave. Vous avez transmis le message. Et puis après, ils font ce qu'ils veulent. C'est tout. Oui, c'est ce qui compte. Tout à fait. Voilà. Voilà. Est-ce que ma grand-mère est avec mon grand-père là-bas ? Est-ce qu'il est tout près qu'ils sont ensemble ? Oui, oui, oui. Ils sont ensemble et ils continuent ensemble. Ils ont toujours fait ça ensemble. On continue ensemble, elle dit. Elle a besoin d'être entourée, votre grand-mère. Elle avait toujours besoin d'être entourée de monde autour d'elle. C'est important. Oui, on y avait quand même souvent quand elle était plus grand et tout ça, mais on était tout le temps prévus quand même. Voilà. Elle a besoin de ça. Disons que c'est elle qui portait la culotte, elle dit. Oui. Le pantalon, elle va dire. Voilà. Et voilà. Elle avait souvent mal à la tête, il me dit aussi. Elle avait souvent mal à la tête. Ah, c'est tout. Voilà. Ah oui, oui. Je sais pourquoi. Elle avait souvent mal à la tête. Parce qu'il fallait me servir un petit whisky. Sers-moi, je t'ai un petit whisky, j'ai l'as de terre. Le soir. C'est pas vrai. D'accord ? Le soir. Il y a une fois, je me demandais si le whisky n'était pas une excuse. Enfin, le mal de tête n'était pas une excuse. Elle dit que si, c'était une petite excuse, mais bon, c'était son petit péché mignon. Oui, voilà. Et elle dit que vous aussi, elle vous a donné goût à ça et que vous aimez aussi le petit whisky. Un petit peu, un peu comme le vin. Oui, un petit peu. Elle dit, tu aimes d'autres choses aussi, mais tu ne peux pas cracher dans la soupe, elle dit. Raisonnablement, elle dit, raisonnablement, ça ne fait pas de mal, elle dit. D'accord ? Voilà. C'était surtout pour, voilà, c'était son petit moment comme quelqu'un qui va prendre un café pour se détendre ou un thé pour se détendre. Elle aimait ça et elle avait été habituée petite à ça. Et elle dit qu'elle allait en boire en cachette. D'accord ? Voilà. Un petit bout, elle mettait la langue quand elle était petite et elle aimait ça. Ah, quand même. D'accord ? Ah oui. Voilà. C'était son petit plaisir, ça. Et elle dit, j'ai mal à la tête. On était j'aime on se doutait bien quand même. Eh oui, mais voilà. C'était une façon à elle discrète de dire, j'ai un petit peu envie. Mais ce n'était pas quelqu'un qui se saoulait ou quoi que ce soit. Elle me montre bien que ce n'était pas là. Non, pas du tout. C'était quelqu'un qui était raisonnable. Mais de temps en temps, en soirée, elle aimait bien son petit, voilà, un petit fond. Ah oui, 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 oui. C'est mon tel du bien. Voilà. Ah oui, oui. Ils vous embrassent tous. D'accord, Alain ? Ils vous embrassent. Votre maman vous embrasse et elle dit qu'elle vous aime. D'accord ? Oui, j'aime beaucoup. Je les embrasse très très fort tous aussi. Elle dit, laissez-moi mon temps pour que je puisse moi aussi encore apprendre. Et elle est heureuse de se retrouver ensemble. Donc, elle épanouit votre maman. Elle a le sourire épanoui. D'accord ? Voilà. Je ne sais pas pourquoi elle me dit « J'ai toutes mes dents, elle dit. » Je ne sais pas pourquoi. Ah, parce que j'ai donc cassé une peut-être, moi. Elle dit « J'ai toutes mes dents, elle dit. » Elle veut que vous vous soignez. D'accord, Alain ? Voilà, que vous vous soignez. Oui. Elle dit que vous avez mordu trop fort. Oui, c'est ça, oui, oui, un morceau de pain un peu trop dur. Trop fort. Et du coup, la sensibilité était déjà bréchée. Voilà. Il vous embrasse, Alain. Il vous aime. Il vous aime. Et il dit « On continue de l'autre côté à te regarder, à vous regarder, parce que vous êtes deux. » À vous regarder. D'accord ? Voilà. À prendre soin de vous deux. D'accord ? On embrassera Georges de ta part, elle fait, maman. Ah oui, il faut lui faire des gros bisous pour moi. On embrassera Georges de ta part. Oui, des gros bisous. Merci. Ils sont en train de partir ? Oui, je suis en train de... Oui, je m'en veux plus. Votre grand-mère, elle m'a laissé le tourbillon dans la tête. Vous savez, comme si j'allais m'évanouir. Attention. avec un petit whisky. Attention. Je ne bois pas d'alcool, Alain. Je ne bois pas d'alcool. Sinon, je suis trop amoureuse après. Déjà, je suis connectée. En plus, si je vois un peu d'alcool, je suis amoureuse. Alors, c'est encore pire. Après, je suis trop... Voilà. Ça en livre, justement. Voilà. C'était bien. Écoutez, c'était super. Voilà. Puis, votre-mère me disait tout à l'heure... Attendez. Je vais... que je vous disait tout à l'heure. Merci.